S'y esti en se promenant le 30 mars 2024 qu'une habitante du Haut-Vernay a découvert les ossements du petit Emile disparu en juillet dernier. Sous le choc, la randonneuse a accepté de livrer son récit à nos confrères de BFM Télévisions. Ayant fait la macadre découverte, la retraitée a également été surprise de voir sa maison perquisionnée. Les habitants du Haut-Vernay espéraient une toute autre finalité. Le 30 mars 2024, des ossements du petit Emile qui s'étaient mystérieusement volatilisés en juillet dernier ont été retrouvés par une promeneuse à proximité du Hameau devenu tristement célèbre. Pour rappel l'été passé, le garçonnet était venu passer quelques jours de vacances chez ses grands-parents maternels. Échappant à leur vigilance, ce dernier était depuis introuvable. Alors que les autorités avaient employé de grands moyens pour le retrouver, s'y esti une habitante de la commune qui a découvert le crâne du petit garçon au cours d'une promenade orchestrée au-dessus du Haut-Vernay. Auprès de nos confrères de BFM TV samedi dernier comme l'a notifié le Parisien ce 10 avril, elle a accepté de briser le silence pour se remémorer cette terrible journée. Contre toute attente, la retraitée a affirmé que sa maison avait été perquisitionnée au lendemain de sa macabre découverte. Ses pensées vont avant tout aux parents du petit Émile, Colomban et Marie, unis dans la douleur. Je suis épuisée mentalement et physiquement partout, indiquée celle qui n'oubliera probablement jamais cette chose qu'elle a vue. Ce jour-là vers midi, un temps hésitant à l'idée de sortir, cette dernière décide finalement de s'aérer en orchestrer une nouvelle randonnée en plus d'un pique-nique. Mort d'Émile, la promeneuse sous le choc connaissant parfaitement la région, la promeneuse a l'habitude de vadrouiller sans montre ni portable. La sportive affirme emprunter un chemin avec du dénivelé fréquenté surtout en été alors qu'elle n'y a pas mis les pieds depuis plusieurs semaines. Au cours de sa marche, cette femme d'une soixantaine d'années tombe alors sur un crâne blanc tout propre qui a seulement les dents du haut restante. Très rapidement et non sans émotion, elle fait le lien avec la disparition d'Émile. Je pleure, puis je me calme, explique l'habitante. Voulant dans un premier temps laisser les ossements à leur emplacement, elle finit par s'en emparer craignant qu'ils ne disparaissent. Si on attend, la montagne n'est plus la même. Faisant fi du vent et des éboulements, cette dernière s'empare de deux sacs plastiques pour emporter sa trouvaille fortuite, je me dis, vite, vite, vite. Il faut que je ramène la chose et les gendarmes vont trouver le coupable. L'enquête va enfin avancer. Ayant prévenu les gendarmes dès son retour, elle assurera 9 heures d'audition en plus de leur dévoiler le lieu de la découverte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada